la récréation entre deux mais là évidemment on ne fait pas par contre on vous laisse je vous laisserai sortir un petit peu plus tôt d'accord à peu près 5 à moins qu'heure il n'est pas question de partir dans les rues sur les places vous restez quand même dans l'enceinte de l'établissement c'est une question de responsabilité voilà alors bienvenue on est tous oui bonjour à tous désolé pour ceux qui devaient finir plus tôt on vous laisse un quart d'heure de plus du coup bon j'ai été un petit peu présenté mais je vais un peu plus développé donc voilà moi je suis un auteur commégeois je j'étudie beaucoup le passé pré romain en commége et même dans un peu dans le cousur en arriage j'ai écrit un livre que vous voyez ici le silence des carniques une guerre des gaules du commége alésia pourquoi j'ai écrit ce livre alors parce que c'est déjà une vie complète de passion j'ai été passionné très tôt par la guerre des gaules dès mon plus jeune âge donc amené par ACX et OBIX vous en doutez comme beaucoup l'apprécient aussi puis à l'école on apprend la guerre des gaules donc vous l'avez tous appris d'une façon ou d'une autre on l'apprend à raccourci parce que les professeurs n'ont pas le temps ce qui est compréhensible mais quand on creuse on se rend compte qu'on sait absolument rien et ici dans le passé local gaulois on pensait qu'il n'y a absolument rien alors qu'il y a énormément donc moi j'ai décidé d'en faire un livre à un moment donné quand j'ai découvert toutes ces choses parce que je me suis rendu compte en parlant avec les gens qui ne savaient même pas pourquoi le commége s'appelait le commége le commége dans son nom à la tribu gauloise qui vivait ici qui s'appelait les condens dont la racine est restée dans le commége tout simplement et la même chose se trouve dans le kouzoran avec une tribu qui s'appelait les consoranis vous voyez consoranis kouzoran le départ la racine est la même et c'est comme ça dans une multitude de tribus en france qui ont donné leur nom à des villes à des régions des rivières aussi des montagnes on en trouve partout partout pas donc moi je trouvais dommage de laisser ça dormir dans les méandres de l'histoire je voulais je voulais le faire partager avec notamment les gens en commége parce que c'est notre histoire on la connaît pas donc oui parce que parce qu'on parle du de la préhistoire surtout avec les grottes de gargasse notamment puis on passe au gallo romain avec les villas gallo romain de valentine de montmoren de saint martin de commége et entre donc moi quand j'étais enfant j'avais posé la question à la professeur et elle était incapable de me répondre à cette question qui était comment se nommer les gaulois qui vivent ici elle me disait qu'il n'y avait pas eu de gaulois il n'y avait que des galo romain donc dans ma tête je me disais c'est pas possible s'il y a galo et romain il n'y a pas que romain il y a aussi des gaulois je suis resté pendant des années et des années sans réponse et puis la vie passant j'ai eu un peu plus de temps à un moment donné dans ma vie professionnelle j'ai fait mes propres recherches et j'ai découvert donc j'ai découvert qu'on avait bien une tribu dans cette tribu je vous en parlais un peu plus à la fin là je vais vous parler un peu plus de comment comment on écrit un bouquin notamment un livre comme ça alors moi j'ai écrit donc pas comment historique un recueil de nouvelles et un recueil de poèmes aussi un recueil de poèmes donc c'est un peu particulier voilà faut aimer la poésie faut moi c'est un peu particulier c'est sur les mythologies européennes donc j'ai écrit aussi un recueil de nouvelles recueil de nouvelles dans une nouvelle c'est quoi c'est un roman mais un petit roman il y en a deux dans le même livre et ce sont des histoires contemporaines n'ont rien à voir avec ça voilà donc ça c'est mon plus beau bébé j'ai envie de dire le silence écarnique parce qu'il a été distribué énormément là il est sélectionné pour concourir au prix du livre pyrénéen pour cette année il commence à faire son chemin et voilà donc comment on écrit un livre comme ça déjà il faut de la passion vous l'avez compris faut beaucoup de passion c'est beaucoup beaucoup de recherches beaucoup d'isolement faut réussir à être tout seul pas être déconcentré faut beaucoup se déplacer faut pas que rechercher sur internet bien que je l'ai énormément fait je vous avoue mais il faut aussi se déplacer sur les lieux c'est à dire que je me suis déplacé sur des opidomes alors les opidomes c'est des villages qui étaient élevés gaulois où on retrouve des ruines encore mais il faut essayer de se mettre en situation je me suis rendu dans des endroits loin d'ici aussi pour écrire la guerre des gaules dans le lot sur un opidome important vous le verrez tout à l'heure je me suis rendu à gergoville où les gaulois détruits jules césar presque oui je n'aime pas trop moi jules césar vous allez mais vous allez sortir comme moi à la fin d'un conférence vous allez voir c'est sûr c'est le premier dictateur de l'histoire voilà donc je pense que pour écrire un livre ben c'est déjà beaucoup avoir beaucoup de confiance en soi aussi on se laisse pas comme ça dans l'écriture d'un livre faut être sûr de soi faut parce que écrire un livre et faire un guide derrière ça va pas être génial je pense moi j'ai la chance que ça fonctionne j'espère que ça m'arrivera pas à un moment donné voilà c'est les risques à prendre donc maintenant on va passer si vous voulez bien à la guerre des gaules donc vous allez voir la guerre des gaules c'est une guerre immonde mais extrêmement passionnante parce qu'on a deux généraux qui s'affrontent et qui sont deux génies de la guerre et ils vont passer des années à se courir après à se faire des coups bas en sachant que les deux étaient amis au départ voilà mais on va y venir donc pour bien comprendre déjà la guerre des gaules il faut comprendre comment comment on vivait comment les peuples étaient répartis comment on vivait en gaulle comment on vivait à rome donc déjà voilà une perte de la gueule donc la gueule elle est divisée en trois parties donc ici c'était les aquitaines dont le nom est resté dans bon aujourd'hui c'est la nouvelle aquitaine c'est tout récent voilà donc nous ici on était des aquitaines très proche de cette zone la narbonaise qui était déjà soumis à rome donc là on est à moins un premier siècle avant jésus-christ donc ça c'est déjà soumis à rome la narbonaise toute cette zone elle est déjà quasiment gallo romaine ensuite on a les celtes et les belges donc les belges ça prenait la belgique actuelle plus le nord est de la gueule donc paris était presque belge paris se trouve frontalier des belges les germains et les helvettes donc ça c'est pas c'est pas des gaulois mais ils s'en rapprochent les helvettes sont très très proches des celtes les germains pas du tout les germains c'est un peu particulier on en parlera un peu plus à paix et on a rome qui est donc ici adossé accroché à la narbonaise en sachant que l'espagne était déjà soumise aussi donc là je vous ai mis une carte avec les toutes les tribus gauloises on retrouve un peu l'aquitaine la belgique donc voyez je vous disais paris était proche des belges déjà donc comment serait comment était répartie la population gauloise déjà chez les gaulois on a des tribus des tribus à l'intérieur on trouve qu'on trouve des forgerons on trouve des des vanniers donc qui tressaient pour faire des paniers on a des guerriers qui sont aussi des mercenaires comme qui veut qui peuvent être appelés par rome ou par n'importe quel peuple pour aller les aider dans une guerre parce que les guerriers gaulois étaient quasiment les meilleurs si on enlève la discipline romaine c'est des guerriers gaulois sont les meilleurs au combat mais on a surtout donc des chefs donc des chefs qui gouvernent chaque tribu qui sont réélus au bout d'un certain temps ou si le chef est un roi c'est le fils si fils il y a c'est le fils qui va reprendre le relais du père et au tout dessus on a des druides donc les druides on croit que c'est le vieux barbu qui fait la potion magique c'est pas ça du tout oui qu'on est les plantes ça c'est vrai il c'est les médecins de l'époque mais pas seulement ils sont parce que à cette époque là les peuples sont sont polythéistes donc on croit à une multitude de dieux je vous détaillerai le panthéon qui avait ici vous allez voir c'est gigantesque donc croient une multitude de dieux et les druides sont la voix des dieux donc à partir de là quand les druides disent quelque chose personne ne suppose parce que c'est les dieux qui ont décidé et personne n'autre que les druides sont des des scientifiques aussi ils connaissent les planètes et connaissent les étoiles beaucoup disent qu'ils ont instruit des philosophes grecs je sais pas si c'est vrai mais toujours est-il qu'il ya des philosophes qui en ont parlé ensuite on a donc pour être druide il ya deux échelons à passer il faut être ovates et barda alors qu'est-ce qu'un ovate et un ovate ça va être celui qui connaît les plantes justement mais qui va être spécialisé dans les plantes tout ce qui est médicaments boissons alcoolisées aussi notamment et ensuite on a les bardes donc les bardes ça peut être un musicien ça peut être un poète ça peut être quelqu'un qui fait des gravures voilà si c'est quelqu'un qui est dans l'art et la plupart du temps les ovates et barde finissent le druida dans le peuple je vous en ai parlé pour c'est des forgerons des vanniers des guerriers mais surtout 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 des paysans qui travaillent la terre ils sont venus travailler la terre pour le chef de tribu c'est pas des esclaves ils sont pas mal traités ils ont leur salaire leur maison ils font leur vie il n'y a pas de problème dans les tribus les tribus vous allez voir tout à l'heure je vous disais que l'héritage il est énorme on ne s'en rend pas compte vous allez voir donc on va démarrer ici chez nous évidemment dans les convaines je vous en parlais tout à l'heure donc ici qui est le commège des osques dans les osques c'est donné la ville d'oche sa racine est dedans les tarbelles la ville de tarbes les élusatres la ville de hausse dans le gers les cadures que la ville de corps les ruten les ruten on retrouve ce nom quasiment identique à rhodès quand on dit le nom des habitants qui sont les rutenois les gabales c'est le gévaudan bon les armernes c'est l'auvergne évidemment ça se retrouve facilement les santons c'est la ville de sainte les pictons c'est le poitou les thurons c'est la ville de tours les movis ça donnait la ville de limoges et le limousin dans les sainons on trouve la scène alors là ils l'ont mal passé ils l'ont mis sur la loire évidemment normalement ils sont un peu plus hauts les sainons ici qu'est ce qu'on a d'autre les parisides qui ont donné la ville de paris vous voyez c'est quasiment identique les rênes ont donné la ville de reims les ambiennes la ville d'amiens les éburons qui ont donné la ville de bruxelles et de bruges on a ensuite les baillocasses ici qui ont donné la ville de bayonne les vénettes qui ont donné la ville de vannes les redonnes la ville de rennes les namnet la ville de nantes vous voyez on leur doit 90% du nom des villes en france ou des régions la région du tarn et la rivière dans leur nom un dieu gaulois très important qui s'appelait taranis donc taranis vous voyez la racine elle est identique et chez nous en commenge on a un lieu qui s'appelle donc qui est aujourd'hui un des plus beaux villages de france c'est saint bertrand de commenge son nom ancien c'était luke d'une homme qu'on vène à rome donc luke d'une homme qu'on vène à rome ça signifie tout simplement le mot lugue des convènes donc le mot lugue pourquoi mon lugue parce que l'ugue est le dieu le plus important du panthéon gaulois il est le plus important et c'est un dieu de lumière si vous voulez donc le quand vous regardez comment est passé saint bertrand de commenge il est quasiment permanent s'éclairé donc là-haut se trouvait un sanctuaire pour un dieu qui s'appelait abélion qui est le dieu soleil pyrénéen qui était raccordé à lui par les condamnes bien qu'il n'ait rien à voir à la base donc là aussi vous voyez le nom était resté il est resté dans la ville de lyon surtout lyon qui s'appelle Luc du nom tout simplement comme saint bertrand sauf que c'est que Luc du nom bon la racine est restée aussi voilà pour ce fort héritage donc maintenant on va passer que je vous ai présenté un peu un peu les gaulois on va passer au romain maintenant c'est pour comprendre le conflit de la guerre des gaules il faut comprendre ce qui avait amené césar en gaulle donc là je vous ai fait un organigramme pour vous montrer le bazar que c'était à Rome dans tête on a des sénateurs donc on appelle ça des patricias c'est des gens riches qui sont dits par leurs mots descendants des fondateurs de Rome donc ce sont des gens riches qui ont beaucoup de propriétés qui font travailler des esclaves des ouvriers et en dessous on a la plèbe dans la plèbe ben finalement ça va être tout le reste c'est à dire les chevaliers les notables les citoyens et ces gens là vont élire des tribuns des consuls pour proposer des lois au sénat donc on a deux parties dans la politique pure et dure on a deux parties qui s'appellent dans les populares et les optimates dans les populares proches du peuple et les optimates dans les conservateurs donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la gauche et la droite c'est clair et net c'est comme ça c'est exactement pareil sauf que là les coups bois ça se fait plus au poignard et au couteau que avec la langue aujourd'hui dans un moment donné ces deux parties vont s'affronter ça va être la guerre civile à Rome et on a un homme qui va en profiter c'est marcus crassus vous avez peut-être déjà entendu ce nom c'est l'homme le plus riche de rome de toute l'histoire romaine il n'y a pas il n'y a pas plus riche homme que lui pourquoi il va s'enrichir parce que les optimates amenés par le sénat vont faire fuir les familles populares de rome ils vont prendre le pouvoir à fond de toutes les familles riches des populares vont être exilés dont la famille de jules césar jules césar est proche du peuple même si on pourrait pas le contraire il est proche du peuple de la guerre civile éclate ses familles sont parties et marcus marcus crassus qu'est ce qu'il va faire il va racheter les maisons des plus riches exilés pour les revendre au plus fort il va construire sa richesse comme ça et ça dans toute l'italie donc il devient un homme puissant ce monsieur et à un moment donné on a un autre homme important qui s'appelle pompéus magnus on le raccourci en pompée normalement à moins 79 qui lui va être missionné parler les optimates pour aller réprimander en espagne les populares est ce qu'il s'y trouve parce qu'il commence à vouloir monter une révolte et ça ne s'appelait pas au sénat donc ce monsieur va se rendre en hispanie et va faire réprimander tous et tous les tous les populaires il va rentrer à rome en héros il va rentrer à rome en héros et ils vont créer un triomphe viva avec césar qui est de retour et césar il revient il montre les muscles il veut se venger et là il va commencer des manigances invraisemblables donc les trois hommes ça dit pourquoi marcus crassus est riche pompe et à le pouvoir militaire et césar à l'opinion du peuple là ils deviennent quasi intouchables sauf que le sénat c'est leur fait pas trop s'y sort et on a un homme qui s'appelle caton le jeune qui va qui va sans cesse essayer de contrer jules césar dans tout ce qu'il va faire même quand il sera en campagne durant la guerre des gaules césar il chauffe le peuple contre le sénat en permanence pour essayer de faire partir un maximum de d'optimatesse donc ce qui représente plus ou moins la droite et en gaulle va commencer à arriver en conflit donc césar lui il va y pencher son regard parce qu'il y voit tout son intérêt les germains donc l'allemagne actuelle les peuples germains commencent à migrer vers le sud et vont attaquer deux tribus qui s'appellent les éduins et les séquans alors les éduins et les séquans ce sont deux tribus gauloises complètement pro romaine c'est des amis de rome invétérés font du commerce ils s'arrêchissent grâce à rome et vice versa ils fournissent des hommes quand il ya besoin pour des campagnes militaires à rome enfin ils sont c'est quasiment des romains dans ce moment là on a les germains alors les germains c'est un peuple c'est un peuple très très barbare mais mais intelligent quand même parce que là ce qu'ils font ils vont essayer de prendre des terres d'adagner leur territoire et donc c'est le chef arioviste qui va mener les attaques sauf que les éduins et c'est quoi là qu'est ce qu'ils font ils vont appeler à l'aide rome simplement puisque c'est leurs alliés ils vont appeler rome et rome va intervenir ils vont intervenir comment par le biais de jules césar de jules césar il va inviter le chef germain à rome pendant plusieurs jours il va calmer les débats et arioviste on va finir par repartir chez lui et laisser les peuples gaulois en paix cependant quand il était à rome ils ont longuement discuté et discuté de stratégie militaire notamment vous allez voir ça son importance dans pas longtemps césar de son côté continue son ascension politique il va réaliser le cursus honorum on appelle ça en latin alors qu'il va gravir tous les échelons tout simplement jusqu'à devenir consul de rome puis proconsul de rome donc proconsul c'est quoi un consul il reste à rome un proconsul il part en province tout ce qui est en rouge c'est les provinces romaines voyez le césar à tout moment il peut être envoyé en grèce il peut être envoyé en hispanie sauf que c'est là il va tout faire pour venir ici en gaulle transalpine et cisalpine pourquoi se rapprocher de la voile tout simplement il va se mêler au peuple au peuple gaulois grâce à un coup de chance ou pas les helvettes les helvettes qui sont la suisse actuelle donc vont faire une migration ils vont quitter la suisse ils vont commencer à descendre vers l'italie mais pourquoi ils bougent parce que les germains sont venus les attaquer donc ce n'est voir et oui s'ils viennent d'aller à rome bizarrement ils attaquent les helvettes dans les helvettes ils s'en vont le germain du coup il laisse tomber eux ils partent sauf que césar hop il dit non non là vous n'allez pas plus loin ici c'est pas pour vous vous déviez sur la gauche il est fait dévier sur la gauche puis avec plusieurs manigances il va réussir à les faire arriver jusqu'à chez les éduins et il va faire croire aux éduins que les helvettes viennent en conquérant ce qui n'est pas le cas du tout parce que chez les gaulois et chez les celtes à l'origine c'est des peuples migrateurs donc c'est coutumier de partir d'un endroit pour aller s'installer à un autre quand les villages commençaient à devenir trop nombreux les habitants trop nombreux une partie immigrée allait s'installer ailleurs donc on se faisait de la place même si entre tribus il s'aimait pas trop on se faisait de la place et en général ça se passait pas trop mal donc là césar il va monter les éduins contre les helvettes et il va y avoir une bataille qui s'appelle la bataille d'ivracte où césar va aller en tir les helvettes il va réduire tous les combattants à l'esclavage les femmes les enfants tout le monde il va pas faire de détails parce que dans l'esclavage faut comprendre qu'on s'enrichit mais il va envoyer tout ce petit monde à rome pour qu'il serve en esclave aux familles puissantes de rome donc déjà césar il a un pied en gaulle et il va continuer sauf que là c'est les germains qui reviennent et qui reviennent toujours chez les mêmes alors pourquoi ils viennent chez eux tout simplement parce que c'est les plus riches de gaulle c'est les plus riches de gaulle ils ont les meilleures terres pour l'agriculture ils sont c'est le top du top dans les germains ils reviennent là pourquoi ils reviennent là alors qu'ils avaient négocié avec césar tout simplement parce que césar il n'a pas dû respecter un accord suite au déplacement des helvettes la riovis il arrive avec les muscles et là il va avoir une grande grande bataille où césar va avec beaucoup de manigances je peux pas trop détailler ça prendrait trop de temps mais il va réussir à les faire fuir et capturer à riovis donc à ce moment là notre césar et ben il devient le plus précieux allié de la gaulle et il est adulé dans toute la gaulle sauf qu'il ya un peuple qui va pas l'entendre comme ça ce peuple c'est les belges les belges ils sont différents des autres des autres volants ils ont un petit côté germanique ils sont un peu plus ruste et ils refusent le commerce avec rome depuis toujours on ne boit pas de vin chez les belges disent que c'est une boisson qui affaiblit on se mélange pas aux romains la culture latine affaiblit les esprits ils disent que tous les peuples gaulois qui ont commencé à commercer avec rome sont devenus faibles et lâches donc on ne veut pas de on ne veut pas de romain sauf que les romains qu'est ce qu'ils font déjà ils ont toute la narbonnèse ils sont déjà bien implantés ici dans les belges qui sont voisins césar il va commencer à implanter des camps chez les belges sauf que les belges ils sont mis ça leur plaît pas du tout quoi donc à ce moment là il va monter des révoltes parce que tous les peuples belges les chefs sont cousins frères ils se connaissent tous ils sont très très proches et ils vont réussir à monter une grosse armée ils vont rentrer en guerre contre contre césar aidé par les éduins alors chez les éduins il faut savoir une chose c'est qu'il ya le pire traître que la gaule est connu et c'est un druide il s'appelle divisiakos divisiakos il profite grandement du commerce avec lui césar et il y trouve beaucoup d'avantages il va amener les armées pour aider césar chez les belges et césar va réussir va réussir à les soumettre pas sans difficulté mais il va les soumettre donc une fois les belges soumis ben césar il se rend compte que commence à avoir la moitié de la gaule acquise donc qu'est ce qu'il va faire il va continuer même s'il demande rien les autres mais il va continuer il va vouloir implanter des camps romains un peu partout il va continuer en allant sur l'actuel en normandie sauf qu'ils vont dire au popop on sait ce qui s'est passé chez les belges pas de problème restez là eux ils collaborent direct ils ne cherchent pas à comprendre ils n'ont pas envie de de faire couler le sang dont on a plusieurs tribus les bayocas les unels les coriossolithes tout ça ils se rendent sans combat par contre les tribus bretonnes elles ne vont pas l'entendre de cette oreille pourquoi parce qu'elle profite d'un commerce génial qui est le sel le commerce du sel la pêche eux ils veulent pas que ça tombe dans les mains des romains eux ils sont riches ils n'ont pas besoin de rome pour s'enrichir ils veulent pas en entendre parler ils ont commencé à monter une révolte et pour ce faire pour être sûr de l'emporter ils vont venir chercher les peuples d'aquitaine pour les aider donc les nôtres sauf que ça va tomber dans l'oreille de césar et césar il va envoyer un de ses de ses lieutenants et il va venir réprimander l'aquitaine ça s'appelle d'ailleurs la guerre d'aquitaine ou quasiment je dis bien quasiment vous verrez pourquoi ça sonne importance quasiment toutes les tribus seront soumises et pour ne pourront pas aider les tribus de bretagne dans les tribus de bretagne on en a deux qui vont qui vont tomber direct c'est les osismes et les lexoviennes par contre on en a une c'est les vénètes alors les vénètes ils ont donné leur nom la ville de vannes et c'est une tribu qui est très très coriace à vaincre parce que c'était les meilleurs navigateurs de l'époque ils avaient des bateaux habitués à fendre l'océan quand les romains avaient des bateaux pour fendre la méditerranée donc la méditerranée c'est pas c'est pas violent comparé à l'atlantique dont ils avaient un navire plus rapide ils connaissaient leurs îles loin des côtes par coeur et les romains ils vont s'engouffrer là dedans et césar il va frôler mais vraiment frôler la défaite il va falloir qu'ils aient l'aide des des pictons qui étaient jaloux des vénètes pour venir les pour venir les soumettre avec leur flotte césar va aussi construire une nouvelle flotte plus adaptée il va réussir à soumettre les vénètes et alors là ce qu'il va faire il va il va faire comme avec les belges quoi il va il va soumettre il va mettre tout le monde en esclavage quasiment il va interdire le commerce du sel fini c'est fini il paye l'impôt à rome ils font l'entretien des légions romaines voilà c'est c'est ça devient une calvaire pour tous les peuples soumis mais césar il continue sa route tranquillement il a quasiment soumis toute la gaule à moins 55 un an après il va partir sur l'île de bretagne alors l'île de bretagne c'est l'actuel grande bretagne s'appelait britannia bretagne à l'époque il va partir là-bas pendant un an il va soumettre toute l'île encore un coup voilà sauf que un an après va s'installer en gaulle une famille impitoyable l'hiver va être horrible les récoltes sont au néant et les peuples ne peuvent plus payer l'impôt sauf que césar lui il veut pas chercher à comprendre donc les peuples commencent à gronder et il va se passer quelque chose qui va être en tournant la garde des vols les éburons les éburons c'est une tribu de belgique les éburons ils vont se révolter contre ces âmes amené par un chef alors ici on le connaît très peu mais en belgique et dans le nord-est on le connaît très bien il s'appelle ambiorix ambiorix c'est le chef qui va causer le plus de pertes à ces âmes il va lui démolir de légion intégralement mais du premier au dernier moment il ya que le que le centurion qui va réussir à s'échapper césar fou de colère il va monter là bas pour les réprimander et au même moment c'est arrivé à prendre la mort de sa fille à romans voilà ça monte la moutarde elle lui monte au nez parce qu'en plus sa fille était mariée avec compédius magnus donc il perd un allié de poids à romans là ça va plus et là de colère il va il va décider du génocide du génocide des éburons il dit de ses propres mots quand il écrit la guerre des gaules qui va effacer ce peuple jusqu'à son nom il a perdu puisqu'aujourd'hui et bruxelles et bruxelles je porte le nom donc dommage mais alors ce qu'il va faire dans sa folie c'est qu'il va faire exterminer tous les hommes on a retrouvé des fosses avec des enfants encore récemment il va même exterminer la faune et la flore c'est à dire qu'il a brûlé toutes les forêts tous les animaux c'est 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 un fou furieux qui qui agit dans la gueule et les peuples sont soumis à tout ça et à un moment donné il ya un autre chef donc qui s'appelle à co qui est le chef des sénants qui va faire qui va mettre la goutte d'eau qui va faire déborder le vasa puisque il va attaquer des convois des marchands romains qui allaient ravitailler les jeunes de césar alors là césar il devient fou il le fait capturer et il convoque une assemblée des gaules à du recurturum qui est l'actuelle ville de reims une fois qu'il ya tous les chefs gaulois bon ils n'y étaient pas tous mais c'est des alors c'est des chefs gaulois pro romains et anti romains 10 c'est un grand mélange il va présenter devant les chefs le chef des sénants qui s'appelle à co qu'est ce qu'il va faire il va commettre l'irréparable il va le faire décapiter devant tout le monde mais ça pour les gaulois c'est le pire le pirate de châtiment qu'on puisse faire un chef et personne à part les druides n'ont le droit de décider et césar il va s'autoriser ça et là il va sortir les foudres de tous les chefs gaulois pardon la plupart oui pas tous mais la plupart donc les chefs partent de là très en colère crient à la révolte ouvertement et la plupart vont se regrouper dans une forêt qui est connue ceux qui ont déjà lu des astérix c'est la forêt des carnutes la forêt carnute d'astérix on va les druides s'y réunir des fois elle a vraiment existé cette forêt et c'est vercingétorix qui fait son entrée en scène alors vercingétorix qui sait c'est c'est le fils d'un roi d'une tribu gauloise qui s'appelait les arvernes donc qui ont donné l'auvergne aujourd'hui vercingétorix il attendait son tour patiemment et là il arrive donc pourquoi parce que vercingétorix il a vu son père mourir devant ses yeux brûlés par son propre oncle qui était allié des romains parce que son père voulait instaurer une monarchie totale en gol et plusieurs chefs de tribus aidés par les romains ont réussi à le capturer et à le faire exécuter et depuis ce jour la tribu zahverne est comme les éduins on l'a vu avant une tribu cliente de romain vercingétorix il était tout jeune quand son père est mort il était coutumé chez les romains quand on soumettait une tribu on gardait le fils du chef pour les lever à la romaine et là c'est ce qui va se passer vercingétorix il connaît très bien les romains il sait comment ils vivent et il connaît notamment très bien jules césar pourquoi parce qu'il a été son compagnon d'autante sont comme ma poste ça s'appelle en latin donc dans ses campagnes militaires souvent il était avec lui donc il a appris les rudiments de la guerre grâce à césar il sait très bien comment passer césar il sait ses stratégies il sait tout il sait tout jusqu'à sa vie personne donc c'est l'homme dans la situation c'est facile à comprendre et à ce moment là il va regrouper dans tous les chefs les plus les chefs les plus en colère de la gaule dans la forêt des carnutes pour créer la coalition gauloise dans la coalition gauloise elle est née et césar il a fini sa la foule et douce donc c'est quasiment toute la gaule qui se rallie à lui à part les tribus comme les éduins qui restent avec lui les rêmes aussi qui vont être eux jusqu'au bout avec césar et donc les manigances vont commencer donc il va faire comment c'est jeter x premièrement il va il va diviser ses troupes il a un lieutenant qui va lui être très très fidèle qui s'appelle luctérios alors luctérios c'est le chef d'écadurc dans l'autre donc il se trouve par ici c'est pas très loin d'ici et c'est un chef très respecté par tout le monde anti romain au possible et alors lui va tenter l'exploit de reprendre la narbonnèse qui est romaine à la base pourquoi il veut faire ça pour récupérer des hommes des vivres empêcher justement les romains d'avoir des vivres et donc grandir leur force sauf que ça va échouer malgré que une tribu les sénons vont empêcher les tribus du nord de venir aider c'est césar qui est parti en italie après le décès de sa fille qui va revenir qui va revenir à temps pour empêcher la prise de la narbonnèse ça s'est joué à très peu de choses donc là c'est c'est un échec mais c'est pas très grave dans le fond donc qu'est-ce qui va décider vers ce n'est trop qu'il va créer une stratégie d'état qui s'appelle la terre brûlée c'est lui qui crée ça et ça a été repris par par le tsar de russie notamment contre napoléon après ça a été repris dans beaucoup de guerre donc il fait ça pourquoi pour cramer les récoltes pour pousser les romains à repartir à rome sans combattre c'est intelligent parce que comme ça il fait pas couler le sang il risque pas les tout la vie de ses hommes des peuples et donc il fait ça sauf qu'il y a toujours les éduaines qui sont toujours avec les romains qui alimentent les romains dans les légions et la samoa qu'elles sont approvisionnées les éduaines quittent à crever la crever la bouche ouverte et préfèrent nourrir les romains mais ils continuent à les approvisionner et il ya une cité très importante c'est la ville de bourges aujourd'hui c'est avaricom avaricom c'est une cité qui était très bien fortifiée et les habitants ils étaient sûrs d'eux personne ne peut nous prendre personne ne pourra prendre la cité de mercenegé tourix il va se rendre là sauf que c'est en arvergne et dans la tribu d'avaricom on n'aime pas trop les arvergne alors lui il arrive là ils lui disent non non toi tu es un arvergne on va pas t'écouter tu t'en vas on va se défendre tout seul le mercenegé tourique se leur dit très bien nous le fassent sauf que alors qu'ils bloquaient les convois éduins les gaulois ils vont tenter de bloquer les romains quand même mais césar il arrive à aller le gros de ces légions et ce qui devait arriver à bivard avaricom est tombé de 40 000 habitants il sortira 800 survivants césar va faire tuer tous les enfants les vieillards les femmes c'est 800 guerriers qui vont réussir à se sortir de là tant bien que moi et qu'ils vont revenir voir vers saint-gétorix en lui demandant pardon parce qu'ils n'ont pas écouté donc là à partir de là saint-gétorix par contre il prend de l'importance aux yeux de tous les chefs de la gaule parce que sa stratégie c'était la bonne et comme ils n'ont pas écouté ben ça a échoué donc il prend de l'importance vers saint-gétorix et là il va se faire nommer roi des arvergnes mais il prend encore plus d'importance auprès des siens parce que du coup il peut compter sur sur son territoire au cas où il va pouvoir se réfugier à gergovie il va arriver après et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs par la suite il va il va repartir dans ses terres avec d'autres tribus gauloises qui vont s'enfermer dans gergovie sauf qu'avant ça chez les éduins on commence un peu à se diviser on a des chefs qui commencent à se poser des questions sur les intentions de rome ils vont à la coalition gauloise de granir et il y en a qui sont tentés de la rejoindre donc parce que chez les éduins on a plusieurs chefs et on a même un druide d'ici à cause comme je vous disais tout à l'heure qui tire les rennes de la tribu les éduins sont divisés vers saint-gétorix il le sait mais il va tenter de récupérer au moins une partie des éduins à sa cause au départ ils échouent dont les romains sont alimentés par les éduins puisque gergovie est plus bas voilà donc vers saint-gétorix il va tenter de il va faire couper tous les ponts pour que les romains prennent du retard sur en arrivant à gergovie histoire d'être mieux préparé encore sauf que les romains avec leur génie de construction pour construire les ponts rien de temps et ils vont venir camper devant gergovie sur les collines voisines aidé par quelques éduins pas tous parce que certains ne veulent pas venir et là la ductorie va commencer donc les éduins sont en train de se déchirer et césar à un moment donné il va quitter ces légions il va l'emporter avec lui pour aller chez les éduins histoire de calmer le jeu de leur faire il va leur redemander leur confiance ce qui va marcher au début et pendant ce temps vers saint-gétorix il va faire sortir le gros de ses troupes de gergovie il va fondre sur les romains là bas il va leur causer des dégâts sauf que césar il revient à temps avec ses légions et du coup ils vont devoir remonter à gergovie et attendre un peu pour les détruire dans ces art qu'est ce qu'il fait donc vous voyez dans gergovie on a nos gaulois ici on a deux collines ici il va envoyer des troupes ici il va leur demander de faire un bruit phénoménal tomber des arbres pour faire croire qu'ils construisent des appareils militaires il faut qu'ils fassent un brouhaha et ça marche les gaulois du coup ils viennent sur ce côté de ce versant de l'opidium de jargovie et ils attendent que les romains arrivent sauf que césar il a fait creuser des trinchées tout le long de jargovie ici et il va mettre le gros de son armée en se baissant tout le long des trinchées pour essayer d'accéder à jargovie pendant qu'eux font une rente ici et ça marche nos gaulois ils arrivent ici quand ils entendent le fracas sauf qu'il ya des femmes dans la cité qui s'aperçoit que les romains sont là qui sont en train d'arriver par les portes de la ville ils viennent chercher les gaulois les gaulois arrivent à toute vitesse et sauf que césar qui est perché ici il voit ce qui se passe il voit que les gaulois reviennent ils sont nombreux qu'ils sont plus nombreux que les romains donc il rappelle ses troupes sauf qu'il y ait pas de chance il a le vent qui est contre lui dans les tous les soldats romains n'entendent pas le rappel ils vont rentrer dans les gergovie et ils vont se faire à l'amener les gaulois vont sortir de l'opidum césar va prendre la fuite et il va manquer de se faire tuer c'est vercingétorix lui-même alors que ça personne ne sait pourquoi vercingétorix va rappeler ses troupes et il va empêcher le maître de césar ça personne ne s'est expliqué aucun historien comme chercheur pour l'instant ça reste un mystère mais à un moment donné vercingétorix il veut pas en rester là vous allez voir pourquoi parce que nos romains ah oui pardon j'ai pas précisé en même temps que jacoville et une bataille qui se déroule à paris à lutte à la bataille de lutte à s'appelle c'est la moitié des troupes de césar qui se trouve là haut qui va réprimander une grosse révolte des paris donc césar après sa défaite il va remonter retrouver ses légions et il va décider quoi parce qu'à rome il a phébi le sénat est contre lui veulent plus envoyer de troupes et commence à comprendre que il sert pas rome mais son propre intérêt de césar va chercher ses légions il va décider quoi de rentrer en italie c'est fini la guerre elle est gagnée en fait là fini ben non vercingétorix il est pris de remords et il dit non non là il faut il faut un fil il faut les exterminer là c'est pas possible parce que s'il revient il va revenir avec beaucoup beaucoup plus de légion et là ce sera la fin totale donne aux romains il rentre la queue entre les jambes et vercingétorix il va les attaquer donc qu'est ce qu'il va faire il va faire envoyer il va faire placer un barrage avec des hommes au sud il va les pousser par le nord et ici sur des collines il va placer ses cavaliers donc ils vont fondre sur les romains et alors là ils vont faire un dégât monumental et c'est ce qui se passe d'ailleurs quand les romains sont pris en étau ils se font démonter ce qui se passe un événement inattendu c'est que césar il a payé les cavaliers germains et les cavaliers germains c'est les meilleurs du monde entier à cette époque là ils vont fondre sur les gaulois ils vont sauver ils vont sauver les romains sans les germains là les romains ils sont finis dans les cavaliers germains ça veut césar et nos gaulois ils subissent des pertes en plus mais d'énormes pertes donc qu'est ce qu'ils vont faire ils vont arrêter de combattre vercingétorix va leur dire il faut fuir et ils s'en mouillent repartent vers le nord ils vont se réfugier dans un opidum des mâles du bien qui s'appelle alisia et alisia verser gétorix il va il va vouloir passer les plaies de ses guerriers donc il se sent à l'abri c'est un opidum imprenable il est tranquille il faut pas s'inquiéter sauf que les romains vite à se grimper en une nuit ils vont installer des campements tout autour et en quelques jours ils vont construire une double palissade alors ça c'est un c'est un juge césar qui a inventé ça ça s'appelle une contrevalation c'est une double palissade pour empêcher les gaulois d'attaquer par le centre mais aussi ça leur permet de pas être attaqué de l'autre côté donc ils peuvent sembler être pris en sandwich mais pas du tout pas du tout parce qu'ils créent des fossés à l'intérieur et à l'extérieur où ils mettent des épieux plus grands que mon bras et vous prenez ça dans le pied vous marchez plus de là les gaulois sont pris en tonaille et verser gétorix qui se rend compte de la vitesse de construction des romains va décider vite d'envoyer quatre de ses généraux pour aller chercher du secours donc les hommes arrivent à partir non seulement mais ils arrivent à partir et à partir de là commence le siège donc ça va durer plus d'un mois plus d'un mois avec des réserves quand même dans les gaulois ils ont de quoi tenir mais va falloir que l'armée de secours elle arrive vite donc les gaulois sont encerclés et vont piocher doucement dans les réserves de blé de l'opidum des mans du bien de l'envoyer c'est pas très bien fait je suis désolé j'ai eu quatre jours pour réparer donc là c'est le fossé vous avez le fossé l'opidum et là la double palissade dans les romains en fait ils sont ils sont quasi intouchables et ils empêchent tout ravitaillement ils empêchent tout comme ça et ça c'est bâti en quelques jours c'est du pur génie de construire donc nos gaulois ils vont vivre une famine sans précédent là-haut ils vont frôler le animalisme ils vont manger tout ce qui se trouve alors ils vont faire quelque chose d'extraordinaire qui prouve leur 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 foi leur dieu ils vont laisser partir tous les chevaux de qui se trouvaient dans la lésire au lieu de les manger de servir d'eau pour manger leur viande ils ont plus de quoi nourrir les chevaux ils veulent pas les laisser mourir de faim ils veulent lâcher les chevaux pourquoi ils font ça parce que chez les gaulois les chevaux c'est les enfants de la déesse épona épona c'est la déesse des équidés donc pour eux tuer un cheval c'est sacrifier sa vie à la eau donc c'est hors de question de tuer un cheval donc il va se partir les chevaux et à un moment donné la famine pesante le plus en plus ils vont faire sortir les femmes les vieillards et les enfants il va rester que les hommes en eau pour se défendre le moment donné sauf que c'est là il va être là d'une cruauté sans précédent c'est à dire qu'une fois les 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 enfants les enfants les vieillards sortis vont se retrouver dans ce fossé là et eux depuis les palissades ils vont les tirer les cribés de flèches pour s'amuser ils vont les laisser mourir de faim pourquoi ils font ça pour rendre fou les gaulois qui sont enfermés pour les pousser à sortir de colère il s'en manque de peu il ya beaucoup de chefs qui voulaient sortir et déjà parce qu'ils n'en pouvaient plus de mourir de faim mais je supportais pas de voir les leurs de cet état là et les romains s'amuser avec l'armée et ce qui devait arriver arriva heureusement pour nos gaulois heureusement non parce que ça ne servit à rien mais l'armée de secours arrive au bout d'un mois l'armée de secours arrive c'est la plus grande armée jamais vu jusqu'aux campagnes campagne napoléonienne il en vient de partout les quatre généraux de verset historique sont allés chercher au delà de la gaulle il en vient d'hispanie il en vient de chez les germains même il en vient de partout des helvettes de l'île de bretagne et de toute la gaulle c'est plus de 220 mille hommes qui se trouvent autour de la contre relation plus nos gaulois ici donc manque de coordination parce qu'ils ne pouvaient pas se parler l'armée de secours attaquée à un point précis d'ailleurs qui se trouve ici et du coup les gaulois perchés ici vont faire la même chose pour prendre un étau les romains dits sauf que césar ben pas fou il va faire revenir toutes ses forces au même endroit aussi dans ce livre une bataille terrible sauf que les gaulois tombent les gaulois tombent et à un moment donné ils vont reprendre le dessus parce que pourquoi parce qu'ils vont réussir à franchir de plus en plus le ce terrible fossé là donc quand ils arrivent dans les palissades là ils sont un peu plus au corps à corps et du coup ils font tomber du romain sauf que césar il voit la débâcle arriver qu'est ce qu'il va faire il va sortir son joker qu'il avait sorti un coup avant déjà il va appeler cavalier germain il va forcer une partie de ses troupes à se rendre au nord il a caché dans la colline tous les cavaliers germains quand les gaulois vont suivre les romains parce qu'ils font semblant d'être poursuivis si vous voulez donc les gaulois ils partent confiants ils vont en aintir sa légion sauf que derrière les cavaliers germains arrivent et là ils font un massacre total et ils vont venir débloquer la situation ici et c'est la fin là c'est la fin grosse c'est des grosses pertes gauloises on compte plus les mots et voilà et la guerre des gaules et fille non je plaisante elle n'est pas finie c'est ça qu'on fait pour à tout le monde mais elle n'est pas qu'est ce qu'il va faire il va rendre les armes tout simplement à ses armes voilà alors selon la majorité des historiens qu'est ce qu'on dit on dit que vers saint jeter rix rend les armes et il n'y a plus de guerre il n'y a plus de révolte tout va bien pour ses armes c'est totalement faux alors selon mon opinion je dis bien selon mon opinion vers saint jeter rix il rend les armes pas par soumission il rend les armes pour laisser partir ses lieutenants qui s'appelle l'uctérios et drapès l'uctérios c'est chef des cas dures comme je vous l'ai dit tout à l'heure drapès c'est le nouveau chef des sénants celui qui a remplacé à cause celui qui a été décapité et ils vont fuir où ils vont fuir à uxellodunum alors uxellodunum c'est dans le lot je mets sur un lieu uxellodunum c'est un c'est un mont rocheux avec des pentes très abruptes c'est imprenable imprenable l'uctérios drapès dans la folie totale de d'alésia ils vont réussir à partir plus ou moins tranquillement à l'uctérios du nom ils vont faire avenir un maximum de récoltes là haut ils sont tranquilles pour tenir des années donc au bout d'un moment les romains ils vont s'y rendre parce que voilà ils veulent ils veulent en finir une bonne fois pour tout sauf que nos gaulois beh ils persistent ils sont mille hommes là haut seulement mille hommes avec l'uctérios et drapès et ils vivent bien ils empêchent les romains de monter les cribes de flèches ils s'amusent presque avec les romains sauf qu'au bout d'un moment le lieutenant de césar qui est là le ceinturon de césar qui est là il va il va devenir fou il va appeler césar quand césar va venir il va trouver la solution sauf qu'avant ça on a luctérios et drapès qui s'en vont pour aller chercher un convoi de blé une nuit et qui vont devoir fuir parce que drapès va être capturé et luctérios lui il va s'enfuir chez les arvernes sauf que ce qu'il sait pas luctérios c'est que le nouveau chef des arvernes c'est l'ami de césar donc il va être capturé et mis à mort dans des souffrances horribles tout comme le drapès d'ailleurs et donc on a mille hommes en haut de l'uxelles du nom cinq chefs qui vont tenir six mois contre les romains c'est césar par duperie encore un coup qui va réussir à le soumettre en faisant détourner une source qui alimentait le pilote il mourrait de soif et ils sont sortis pour se battre et ils se sont fait ils se sont fait soumettre alors en punition ça c'est terrible les césar va pas faire trop de morts les survivants il va pour un guise de punition il va leur couper la main à tous les domaines à partir de là les révoltes se calme on en a quelques unes encore un tout petit peu au nord mais rien de méchant comparé à eux chez eux du nom parce qu'ils commençaient vraiment à s'inquiéter et donc une fois eux chez eux du nom terminé notre césar qu'est ce qu'il fait il va il va faire un tour en dans l'aquitaine pour s'assurer que toutes les tribus sont soumises parce qu'après tout il n'est pas trop venu césar en aquitaine il a envoyé le fils de marcus crassus pour faire la guerre d'aquitaine c'est tout ce coin là il n'est pas trop venu et bon il veut s'assurer quand même il est mort et il fait bien parce qu'à un moment donné alors qu'il va passer en commun et j'ai un cousin il va se rendre compte qu'il ya deux petites tribus qui sont pas soumises les communes et les consorèmes alors je vous dis ça ouvertement comme ça c'est pas c'est pas l'histoire officielle personne ne dit ça pourquoi je vous dis ça je vous dis ça avec beaucoup de conviction parce que quand on étudie la guerre d'aquitaine on connaît les tribus qui ont combattu les romains elles sont toutes citées toutes sauf deux les communes et les consorèmes et césar lui-même dit dans sa guerre des gaules quand il fait le tour d'aquitaine il trouve deux petites tribus qui vont même pas combattre qui vont se soumettre directement qui est plus plutôt formé de paysans d'agriculteurs mais il est énorme pas à aucun moment il est non donc moi je suppose qu'on est désiré du type de gaulle voilà c'est pour la belle histoire de cette fois ci la guerre des gaules est bien terminée et on va devenir des gallos romains voilà pour la guerre des gaules ça va j'ai endormi personne oui il était pro consul de la et quand il va rentrer à rome il va être aimé du peuple il va devenir il va s'autoproclamer dictateur le château de valmirande c'est possible c'est possible parce que oui depuis là-bas on voit très bien oui pas du tout pas du tout et pourtant j'avais vendu beaucoup de ça non il faut faut être un bonjour faut être un auteur qui distribue énormément pour ça oui alors vous ils sont réfugiés les gaulois là où vous avez dit qu'en haut ils ont fait des possèdes et tout ça ça existe encore ou oui 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 ça s'appelle à lise de sainte rennes c'est en bourgogne il y en a qui disent que c'est pas le vrai endroit mais ils ont retrouvé des armements il s'interroge parce qu'ils trouvent pas les palissades le lieu où étaient les palissades mais le lieu correspond totalement ils sont ils sont encore divisés là-dessus mais les armements ça fait pas de doute parce qu'il y en a une quantité astronomique on peut continuer dans un peu sur l'histoire ici au local vous vous poserez votre question après alors donc on va passer au local vous allez voir c'est assez intéressant parce que il y a beaucoup d'endroits en commège où on passe à côté où on vit des fois et on sait le nom de notre ville de notre village de notre hameau mais on ne sait pas d'où ils viennent des fois c'est des noms étranges et on ne sait pas d'où ils viennent et ils viennent de très très loin ils viennent de cette époque là donc vous voyez ici j'ai pris en photo le panneau de Saint-Pédardé alors je ne sais pas vous savez où ça se trouve Saint-Pédardé Saint-Pédardé donc c'est en partant sur les frontiers sur la route du Val d'Aran voilà tout à fait Saint-Pédardé la terminaison Ardé ça vient d'un dieu du Panthéon des Convènes qui s'appelle Artaï alors Artaï c'est le dieu ours donc la racine c'est ça c'est Arth Arthos ça veut dire l'ours chez les celtes alors ici on va retrouver des noms dérivés du celte et de l'hiberne parce que la tribu était Celt-hiberne la majorité de la tribu venait d'hiberne pendant les répressions romaines c'est des peuplades qui sont réfugiés dans les Pyrénées et tout du long même dans le nord de l'Aquitaine on retrouve des souches hiver donc là la racine elle est celtes donc pourquoi Artaï ? alors Artaï c'est un dieu important pour les Convènes parce que pour les peuples des Pyrénées ils se pensaient descendant des ours donc c'est un peu stupide c'est sûr mais il faut croire que ça doit être des hommes forts et solides alors ici on a un hameau à sauveterre de Convèges qui s'appelle Boukou et Boukou c'est Boccus Boccus aroso normalement on dit en entier donc c'est le Bacchus romain il a la même fonction que celui-là il faut savoir que dans les Panthéons européens la plupart du temps que ce soit Nordique German, Scandinave, Gaulois, Celtes, Iber, Romains, Grec la plupart du temps les dieux ont les mêmes fonctions ils ont des noms qui dérivent mais ils ont souvent les mêmes fonctions et c'est souvent des dieux ou des déesses justement qui ont les mêmes fonctions alors ici vous connaissez tous la route du Bazar qui amène à Gourdes-Ampoliens vous la voyez celle-là donc quand vous êtes à l'actuel Super U d'ailleurs qui est là c'est le hameau du Bazar tout ça donc ça prend une partie qui est Gourdes-Ampoliens et une autre partie qui est Sayan c'est un petit village à côté alors pourquoi ça s'appelle le Bazar ? parce que le Bazar normalement c'est le Bazerte le Bazerte c'est un dieu de la nature sauvage un dieu de la terre oprofône si vous voulez donc c'est un dieu qui va représenter la vie et c'est un dieu très important donc ça c'est une racine par contre qui vient du Proto-Basque donc de l'Iber donc Bazerte ça signifie le seigneur sauvage donc c'est un dieu très important alors lui il est dérivé de multiples façons ici il a alors comment on connaissait Dieu déjà ? tout simplement grâce à des hôtels votifs un hôtel votif c'est quoi ? c'est une pierre souvent à marbre qui a été gravée à l'époque gallo-romaine parce que les gallo-romains gardaient les dieux gaulois donc il faisait une prière où il gravait le nom du dieu qui vivait déjà à l'époque gaulois c'est comme ça qu'on les connait sinon on ne connaitrait pas parce que les gaulois écrivaient très 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 rares romains c'était les druides qui savaient écrire on n'a jamais retrouvé à part une plaque qui représente un calendrier dans le Nord et récemment mais j'en parlerai après au Pays Basque je me perds du coup je m'égare oui donc Bazerte il a été représenté en un sanglier gravé avec une prière au dieu Bazerte donc ça représente bien le sauvage avec un sanglier on a le même dans les Ardennes les Ardennes on a une déesse qui s'appelle Ardouina alors elle est représentée c'est une femme qui chevauche un sanglier elle se promène un sanglier et elle a donné son nom aux Ardennes donc elle a la même fonction et dans toute la Gaule il y en a un autre qui s'appelle Cernunos alors lui il est représenté très différemment c'est un homme avec des cornes de cerf et il est représenté souvent un tailleur et dans une main il tient un torc donc le torc c'est le collier des seigneurs voloirs et dans l'autre il tient un serpent parce que c'est le maître des animaux donc c'est le seigneur sauvage vous voyez c'est des dieux qui ont toujours la même fonction et donc au Bazar là ça va devenir intéressant parce qu'on retrouve des vestiges donc cette fameuse statue elle a été retrouvée là à cet endroit là ici se trouvait le sanctuaire du Dieu Bazar alors comment la retrouver celui-là il était coutumier dans le christianisme de recouvrir les lieux païens avec une église, une chapelle ou ne serait-ce qu'une croix tant qu'on envoie souvent des croix de la campagne souvent c'est parce qu'il y avait un lieu de culte païen et là c'est le cas donc une chapelle avait été bâtie dessus et avec les invasions du moyen-âge donc ou arabe ou normande la chapelle à côté-là était détruite mais elle n'a jamais été reconstruite et un jour quelqu'un fait des fouilles et ils ont trouvé le fameux sanglier et alors là je n'ai pas pris en photo parce que ça ne rend pas bien mais quand on longe le fossé ici on peut voir des morceaux de pierre qui restent encore du sanctuaire après on a HEP donc HEP c'est juste avant la CMBA juste avant les carrières de Marbre vous les voyez les carrières de Marbre là c'est meilleur ? pardon ? oui mais juste avant d'arriver aux carrières de Marbre vous avez sur la gauche un village qui s'appelle HEP alors HEP il doit son nom à Eriap Eriap c'est le dieu des marbriers c'est tout bête pourquoi ? parce que à l'époque alors lui c'est plus un dieu galo-romain que golo c'est plus les romains qui se le sont appropriés parce que c'est un dieu protecteur c'est un dieu magicien donc la magie dans le sens qu'ils sortaient du marbre les marbriers et protecteurs parce que les hommes ont monté souvent dans des pentadruptes comme ça il fallait être protégé et si vous allez à Saint-Martin-le-Comminge au musée vous pouvez voir justement un hôtel votif comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour Eriap sur les côtés il y a des marbriers écravés il est magnifique il est superbe si vous avez l'occasion d'y aller vous y penserez vous regarderez alors là c'est un autre dieu il a un nom un peu bizarre c'est Sexarbon normalement c'est tout attaché alors Sexarbon c'est le dieu Cisarbon ça veut dire c'est le dieu Cisarbon donc pareil c'est un dieu de la nature et lui il a laissé son nom dans la commune d'Arbas du côté de de oh je vais y arriver à Montescuq de Salis tout ce coin là et on le retrouve aussi dans la commune de Arbon vers Aspée donc ça c'est un hôtel votif vous voyez c'est ça notre hôtel votif donc là c'est comme ça qu'on connait le nom des dieux et celui-là il a une consonance protobasque aussi Ilicho pareil ça c'est un dieu à consommer ce basque alors lui il a donné la ville de Luchon c'est le dieu des sources donc la racine elle est restée Ilicho, Luchon les noms souvent ils ont à peine dérivé ou des fois ils ont beaucoup dérivé mais mais la racine en général est restée Olon alors Olon on en a une ici on en a une dans les Hautes-Pyrénées alors lui c'est le dieu le plus important du Panthéon Pyrénéen il est connu dans toutes les Pyrénées de loin en large et en travail c'est Abélion alors Abélion moi il me tient à coeur parce que c'est le nom du héros de mon livre il s'appelle Abélion parce que ici on a aucun nom qui est ressorti de cette époque là donc c'était coutumé ça se faisait de donner le nom d'un dieu dérivé à peine comme ça se fait en Espagne avec Jésus, Marie, Joseph même ici et dans Abélion on retrouve la racine de deux déités solaires européennes est-ce que vous sauriez les trouver ? je suis sûr qu'il y en a un où vous pouvez les trouver dans Abélion il y a la racine de deux déités solaires Abélion 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 non dommage on a Apollon le dieu grec du soleil et on a Bélénos donc Bélénos je savais que vous n'alliez pas le trouver parce qu'il est moins connu mais Apollon je pensais donc Apollon et Bélénos donc Apollon le dieu grec du soleil et Bélénos c'est le dieu du soleil oui est-ce qu'il y a un lien aussi avec Balder ou quoi ? oui aussi il y a la racine la racine elle est restée ça c'est vrai c'est intéressant Balder c'est le dieu on le retrouve aussi chez les vikings après beaucoup plus tard c'est le dieu soleil et Bal c'est la racine de Bélénos donc vous voyez les similitudes qui sont restées sur le tas entre ces peuples merci pour la précision c'était très bien de le dire voilà donc on retrouve donc là ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve l'empreinte grecque qu'il y a eu dans les Pyrénées aussi dans Abélion donc là vous avez un hôtel votif pour Abélion justement donc ça c'est à Saint-Aventin Saint-Aventin c'est un village juste au-dessus de Luchon c'est à deux minutes en voiture de Luchon on est très très vite c'est très beau en plus comme on en a vous pouvez y aller si vous voulez c'est magnifique donc ça c'est les hôtels votifs grecqués dans les églises on en trouve partout ici dans le commune il y en a partout vous en avez à Ardiège vous en avez dans la Saint-Aventin il y en a où encore Saint-Pédardé il y en a une multitude dans les chapelles aussi notamment et alors ça ça prouve quoi ? ces hôtels votifs greffés dans les églises tout simplement que les peuples sont restés profondément malgré qu'ils étaient chrétiens ils sont restés un peu païennes dans le fond parce qu'ils n'ont pas voulu se débarrasser de tout ça ils voulaient garder ça donc l'église a été obligée de garder un peu de ça puisqu'on les retrouve dans les églises alors lui c'est mon préféré c'est le Mont-les-Rennes Ardiège sauf qu'il ne s'appelle pas le Mont-les-Rennes non ça c'est moi qui l'appelle comme ça parce que je trouve ça vraiment plus logique il s'appelle le Houcheton donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire moi j'y trouve plus de sens à l'appeler le Mont-les-Rennes donc dans mon livre je le nomme le Mont-les-Rennes et à ce Mont-les-Rennes que vous voyez ici on irait à un petit volcan donc ça c'est une photo qui est prise quand on est sur le bazar justement voilà on le voit quand on prend la direction vers Saint-Gaudaïs donc sur ce sommet du Houcheton là du Mont-les-Rennes on trouve des sanctuaires adruidiques on voit encore les ruines aujourd'hui et dans mon livre j'ai pris la liberté d'affirmer qu'on trouvait des sanctuaires adruidiques parce que je l'avais lu dans des vieux chercheurs qui n'étaient pas sûrs de leur coup mais ça prenait du sens donc moi j'ai pris la liberté j'ai dit dans mon histoire qu'il y avait des sanctuaires adruidiques et l'autre jour je me suis trouvé à la conférence d'un archéologue qui a fouillé le Houcheton et il a confirmé ce que j'ai pensé il y a des sanctuaires adruidiques sur le sommet et pas seulement ils ont retrouvé des pièces qui prouvent d'un commerce entre l'Iberie et la Gaule puisqu'on trouve une pièce de la tribu qui vivait sur Toulouse qui s'appelait les Volcotectosages et une tribu de la cité de l'Érida en Espagne donc ici c'était un carrefour commercial ce qui est assez logique puisqu'on est entre deux feux donc voilà donc moi mon histoire dans mon livre elle démarre ici c'est le fils du chef de tribu qui vit là avec avec une majorité des condamnes et des druides notamment puisqu'il s'en trouvait certainement là-haut et alors ce qui est intéressant avec ce sommet c'est que là-haut ont été retrouvés plus de 20 hôtels votifs au même dieu et ce dieu il s'appelle les rennes donc les rennes ça signifie quoi en protobrasque ça veut dire le bon frappeur celui qui frappe juste donc c'est le protecteur de la tribu vous avez entendu dans l'astéris déjà par toutatis toutatis en fait c'est pas prononcé correctement normalement c'est totates donc c'est le protecteur de la tribu c'est l'un des dieu les plus importants pour les gaulois et les rennes ici c'est le même c'est le protecteur des convaines en fait donc c'est pour ça c'est un sommet très 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 important et pour avoir retrouvé plus de 20 hôtels votifs sur ce sommet c'est vraiment que ce dieu il avait une conscience pour eux gigantesque voilà donc là c'est des restes sanctuaires et ça c'est qu'on est chantier il y en a partout on en voit partout alors l'archéologue il disait que c'était bien parce qu'il y avait eu des buissons qui étaient morts qui étaient morts à cause d'un insecte du coup ça libérait toutes les pierres parce qu'on les voyait pas sinon oui ? c'est pas côté de la tour du Barusson ? pardon ? c'est pas côté de la tour du Barusson ? oui c'est ça tout à fait oui il y a eu une tour et la tour elle est faite avec les anciens empiraments des sanctuaires justement l'archéologue l'autre jour il le disait est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on voit là ? ah ben c'est des restes c'est des biens simplement d'accord vous en avez un peu compliqué c'est les restes dans le temps il faudrait prendre de la hauteur pour ça il faut prendre de la hauteur je pense avec un drone ou quelque chose comme ça ce serait plus simple à le montrer mais après on peut les parcourir moi j'ai quand même amusé à les suivre et ça fait une longueur incroyable d'accord c'est pas une braille hein ? ah ben si si c'est de faire des murs voilà c'est ce que demande la dame ah oui oui c'est des anciens murs oui oui c'est des anciens murs c'est un anciens murs qui protégeait justement le haut de l'eau oui oui c'est des murs j'ai compris mais peut-être qu'il y aurait eu une configuration particulière euh est-ce que je vais devoir vous le redonner un bout ? madame j'ai quand même j'ai demandé pourquoi vous l'avez regardé j'ai pas trouvé vous l'avez regardé vous l'avez regardé vous l'avez regardé comment ? je vais le remettre c'est des pierres des pierres c'est des anciens murs 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 donc ici on a un peu la même chose ça c'est l'opidum de Saint Martaurie qui s'appelle Calagori donc Calagori c'est un mot qui vient du proto-basque et on le traduit clairement en basque actuel ça veut dire l'abbé rouge bon pas l'abbé le prêtre l'abbé pourquoi ça s'appelle comme ça parce qu'en bas de l'opidum il y a un ruisseau qui va se jeter dans la garande qui contourne l'opidum et tout le le contour de l'opidum est très très argileux donc quand il pleut fortement ça colore le ruisseau en rouge donc l'abbé rouge donc là on voit pareil des grandes murailles il y a des fouilles qui sont en cours depuis longtemps et on ne sait pas trop de choses sinon que c'était une grande cité voilà après vous avez à Valentin le bout du puits vous connaissez le sanctuaire du bout du puits quand vous êtes au sanctuaire vous continuez un peu et derrière on voit des empirements encore de l'ancien village et les archéologues ont fait une reconstitution tout au fond du site avec un panneau où ils montrent des pièces ils expliquent tout ce qui a été trouvé les poteries etc alors celui-là il est très beau mais il est mystérieux pour moi parce que j'y suis monté deux fois ou trois même et je n'arrive pas à trouver les murs les restes, les vestiges du village donc ce que vous voyez là ça c'est sur la route dans Esténos c'est un petit village quand vous partez sur la route de Luchon ou du Val d'Aran c'est juste avant le pont de la Garonne qui part sur Luchon sur la droite direction Luchon vous avez cette colline et le plus d'un il était là là dessus alors c'est raide pour monter très très raide et pour moi c'est un mystère donc c'est pour ça que j'ai pris de l'OM en photo mais j'ai pas pu j'ai pas pu trouver des fois on joue de malchance c'est comme ça alors celui-là c'est peut-être le plus beau de tous mais c'est pas en Cominge c'est dans les Hautes Pyrénées sauf que c'est l'Imitrophe du Cominge c'est à Montserrier Montserrier c'est dans la Neste vous voyez ce que je veux dire c'est vers Saint-Laurent de Neste c'est par derrière donc Montserrier son nom il est fantastique parce qu'il porte le nom d'un dieu qui s'appelle R.I.E. sauf que ça s'écrit E-R-G-E ça se prononce R.I.E donc le nom il est resté sauf qu'il est écrit comme on le prononce là vous voyez R.I.E donc c'est le nom R.I.E donc le nom du dieu R.I.E et R.I.E c'est le dieu du tonnerre et sur cet opidon on voit donc des murs là c'est une longueur là vous pouvez pas vous faire une idée c'est cinq ou six fois comme ça de ce que vous voyez là on voit encore des pierres d'entrée d'opidon et ce qu'il y a de bien c'est qu'en bas au village avant d'attaquer la montée de l'opidon ils ont fait un tout petit musée où ils ont fait les reproductions de ce qui a été trouvé on retrouve des torques on retrouve des des boucles de ceinture on retrouve des pièces et on a retrouvé surtout sur tout ça ce masque alors lui il est obligé à la tarde et on sait qu'il est gaulois et pas gallo-romain grâce à sa chevelure pourquoi d'après vous il n'y a rien qui vous choque sur sa chevelure oui c'est bouclé en fait c'est des triscales vous connaissez le triscale celte vous voyez ce que je veux dire voilà le triscale c'est une croix solaire une croix de saison chez les gaulois chez les celtes et ils ont fait sa chevelure en triscale et encore il a manqué une partie donc on peut imaginer que ça doit être un gigantesque donc lui lui c'est une pièce très rare dans toute la gueule on ne la retrouve pas des comptiers voilà donc ça c'est pour les c'est pour les pour ce qu'on trouve ici voilà alors maintenant je vais faire une petite partie on est bien sur le temps je n'ai pas pour longtemps en 5 minutes j'ai bouclé là si vous voulez alors j'avais fait un petit topo sur le panthéon justement par rapport aux noms qui sont restés et tout donc Abélion je vous en ai parlé tout à l'heure donc qui a donné le nom de Roland les rennes qu'on retrouve là bon lui du coup son nom on ne le retrouve pas c'est stupide mais voilà ensuite on en a un alors lui lui il ne serait pas aimé par beaucoup de monde s'il était plus connu plus connu il s'appelle Aherbeleist alors Aherbeleist ça veut dire le bouc noir le bouc noir ça va vous faire baisser au diable forcément ben oui c'est un peu ça en fait c'est un dieu malin c'est un dieu vicieux et on l'invoque à l'époque pour faire du mal à quelqu'un par vengeance et il a donné son nom à des endroits ici il a donné son nom à l'arbouste et à l'endorte pourquoi ? parce que des hôtels votifs ont été retrouvés à ces endroits là tout simplement la plupart du temps c'est pour ça les dieux portent ces noms parce qu'on a retrouvé les hôtels votifs à ces endroits enfin on les a retrouvés il y a longtemps parce que les communes ne datent pas d'aujourd'hui ensuite on en a un autre qui s'appelle Baïgorix alors lui Baïgorix on comprend vite la consonance proto-basque donc ça veut dire le dieu rouge est juste lui on le retrouve sur le cours d'Ampollignon donc j'ai toujours pas trouvé où ils avaient trouvé cet hôtel votif mais il y a une colline moi qui m'interpelle à Gourdes-Ampollignon elle s'appelle le Picon on y voit clairement une croix chrétienne en haut et pour moi s'il y a ça c'est qu'ils ont trouvé quelque chose à ce moment là et je pense qu'ils viennent de là je ne sais rien mais oui c'est bien avant c'est à Gourdes-Ampollignon donc R.I.E. je vous en ai parlé dans Lugue qui a donné le mot Lugue des convaines dans Saint-Bertrand-Commège ensuite on a une déesse qui s'appelle Laha Laha c'est une petite déesse des sources qui a donné son nom au village de Anla en allant vers Aurignac et Artaï j'en ai parlé tout à l'heure voilà donc après tout à l'heure je vous parlais de l'écriture chez les Gaulois qu'on a trouvé très rarement donc là j'ai découvert récemment que des archéologues espagnols aux Pays Basques ont découvert une main en bronze sur un ancien village Saint-Tiber dans la tribu des Vascon parce qu'ils avaient des tribus de l'autre côté et les Vascon qui ont laissé le nom aux Gascondelles ça vient de là donc ils ont trouvé une main en bronze avec des écritures dessus et ces écritures elles ressemblent fortement aux runes nordiques je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des runes nordiques c'est l'écriture des Vikings ça ressemble beaucoup à ça il y a des lettres qui sont similaires d'ailleurs à certaines runes nordiques et donc ces lettres les archéologues les chercheurs ont intenté de le traduire et ont commencé à le traduire dans la première ligne elle est claire et nette elle est similaire au Basque actuel donc ils prouvent déjà que c'est on parlait le proto-Basque le Basque est vieux déjà de là on sait ça les Basques ils ne vont pas être contents parce que les Basques ils ne veulent pas être contents de parler de tout ça eux ils viennent d'une autre planète et ça ne leur plaît pas tout ça donc non mais c'est une grande avancée n'empêche cette main c'est une avancée énorme parce que là ça va régler beaucoup de choses on s'est rendu compte qu'on parlait Basque sur tout l'intérieur oui oui c'est ça c'est ça la langue première c'est le proto-Basque et on le voit donc par le nom des déités qui ont été retrouvées ici donc cette main elle est traduite où il y a marqué alors attendez je crois que j'ai griffé oui c'est ça dans la première phrase en Basque elle dit sorioneku sorioneku c'est-à-dire toutes mes félicitations et ensuite bon je ne vais pas vous le lire c'est un peu c'est un peu de la bouillie ça signifie ensuite continuez comme ça ne vous inquiétez pas mais surtout ne le dites pas tout de suite voilà et cette main en haut de la main donc elle se présente comme ça il y a un trou en haut dont les archéologues ils supposent que cette main elle est accrochée en protection à la porte d'entrée du logique pour conjurer les mauvais sorts et elle a été offerte probablement par quelqu'un donc c'est quelqu'un d'important qui devait être en train de réussir dans sa carrière peu importe ce qu'il faisait c'était quelqu'un qui était en train de réussir sauf que cette maison elle a été détruite après par les guerres sertoriennes en Espagne donc c'est la guerre contre les romains tout simplement voilà donc ça cette main en fait elle prouve qu'on parlait au proto-basque au premier siècle avant Jésus-Christ et que surtout que les romains n'ont pas amené l'écriture dans les Pyrénées c'est qu'on écrivait déjà c'est qu'on écrivait très très peu voilà je crois avoir fait le tour si vous avez des questions je suis à vous un carnix c'est vrai j'aurais pu le préciser alors un carnix c'est une trompette de guerre spécifique au Gaulois qui se présente en fait c'est une trompette très très longue donc les gaulois la tenaient comme ça donc l'embout était là il la tenait comme ça parce qu'elle était très très haute et la tête représentait un sanglier souvent très effrayant et qui faisait un fracas énorme ça fait un son très très particulier le carnix donc ça servait à effrayer l'ennemi avant que l'armée ne nous voit voilà parce qu'à cette époque-là il faut se mettre en situation les seuls bruits terribles qu'on entend c'est le tonnerre le fracas des vagues sur des rochers c'est tout on n'a pas nous on vit dans un monde bruyant à l'époque pas du tout donc quand ils entendaient un carnix ils commençaient un peu à s'inquiéter donc pourquoi je l'appelais les carnix parce que les carnix à un moment donné on les a pu entendus puisque la guerre s'est terminée c'était un son un peu grave profond pas du corps de bruit pas du tout c'est très particulier c'est très particulier le carnix c'est un son un peu inquiétant d'essayer de se mettre en contexte c'est un son inquiétant un peu c'est très spécial vous pouvez en entendre vous cherchez sur youtube vous allez le trouver sur youtube vous tapez son de carnix vous allez le trouver il y en a qui en jouent et moi je connais quelqu'un qui les fabrique qui est pas très loin ici il est à côté qui s'appelle Samuel Méric il est au village gaulois Saint-Julien il les fabrique devant tout le monde je sais pas exactement je crois que c'est vers la Barthe-sur-Lez par là quelque chose comme ça je pense que c'est dans ce coin je suis pas sûr mais c'est pas très loin c'est sûr que c'est par là de toute façon il est au village gaulois Saint-Julien voilà il n'y a plus de questions plus de personnes bon est-ce qu'il y a une autre question là non ? alors vous voyez ce qui est intéressant c'est qu'en fait on habite dans une région qu'on ne connait pas on connait évidemment l'histoire jusqu'aux grands-parents quand les grands-parents parlent mais finalement on habite un coin dans les Pyrénées qui a une culture extrêmement ancienne justement le statut des femmes était très particulier je crois que dans la culture pyrénéenne originelle je pense que c'est un des rares statuts où la femme est absolument légale de l'homme et du coup l'aînès comme l'aîné héritait de tout le patrimoine par exemple c'est quand même assez unique en France pour le souligner même le divorce existait voilà le divorce existait il y avait la démocratie la démocratie familiale pardon c'était la démocratie sur les raisons un système démocratique il y avait vraiment une culture très très marquée sur les Pyrénées c'est intéressant de le savoir pas que les Pyrénées c'est tout un modèle hormis la pensée romaine tout ce qui est celtes germains même scandinaves les femmes sont l'égal des hommes et souvent elles étaient même de grandes guerrières de grandes guerrières et elles pouvaient même être chefs de clan des forces arrivées donc chez les allemands chez les germains chez les vikings chez les vikings mais les vikings c'est plus tard quand même c'est un peu près la même culture donc c'est pour ça on dit souvent les gens qui vivent dans les montagnes ont beaucoup de caractères etc il faut peut-être commenter à la culture originelle donc pour expliquer les choses les gens qui sont comme affirmés dans des positions parce qu'il y a une culture une culture de l'égalité une culture très intéressante et là-dessus justement si vous allez dans le Luchonnet vous avez plein d'endroits où on voit des vieilles pierres c'est des pierres sacrées pour les anciens peuples même à Vallée-Gaulois il y a un endroit dont je me suis rendu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle pour les historiens c'est le Carnac des Pyrénées ça s'appelle c'est au-dessus de Benquet dessus ça s'appelle le Lille c'est le cercle de pierre avec un menhir au milieu vous en avez partout et c'est les amants qui sont restés intactes ça c'est très 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 vieux c'est très ancien c'est des zones pastorales c'est en gros c'est un cimetière de gens très importants pour les plus bon il nous reste à vous remercier beaucoup merci merci